Mais là, avec la radio cet été, tu travaillais tôt, il fait là, il était à ses quoi, tous les matins à 5h en ondes. Fait que comment tu faisais pour... Est-ce que tu te protèges juste ça? Ben oui, 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 absolument, je me protège tout le temps. Tout le temps, tout le temps? Ben oui, c'est la base, là. Ça n'intéresse personne que... Ça l'intéresse tout le monde. Ma vie sexuelle n'intéresse personne. Je comprends pas l'intérêt des gens. Je suis Louise Deschatelets. Ben oui, non, mais c'est belle fois de nous. Je veux tout savoir. Là, mais toi, c'est quand tu dors, tu sais, tu fais des shows le soir, tu fais de la radio le matin, tu t'es aux trois filles l'après-midi. C'est rough. C'est à la barnaque. C'est rough. Dors-tu? J'ai pas beaucoup dormi, mais c'est un boost à donner, c'est de juin à... Là, j'ai fini, là. J'ai commencé à dormir ce soir. Peut-être pas ce soir. Mais demain, à un moment donné, mais ouais, ouais... Mais étais-tu à la radio ce matin? Non, 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 j'ai fini la radio, j'étais en tournage puis en show à Québec depuis mercredi, fait que... Mais là, non, c'est ça, là, j'ai fini la radio, mais sinon, c'est sûr que... Tu sais, je rentrais de mon show à minuit, une heure, puis je me levais à trois heures et quart, fait que... C'est dégueulasse. Ouais, c'est ça. Je dormais à une heure et demie, deux heures par nuit, puis quand j'avais rien dans le jour, j'étais capable de me coller à une heure et demie de sieste, mettons. Fait que j'allais chercher les quatre heures de sommeil en deux shots. Fait que ta sieste était aussi longue que ta nuit. Ouais, c'est ça. C'est ce qui venait un peu fucker le corps à un moment donné, mais c'était le fun, tu sais, c'était une belle expérience. Puis là, tu reviens-tu à C'est quoi l'automne? Non, je reviens pas à C'est quoi l'automne. Pourquoi? C'est les astis grandes crues qui ont pris ma place. Ah! Les deux grands connes, astis! As-tu volé la job pour lui? J'ai rien volé. Moi, j'étais là, ça fait deux ans que j'étais avec lui dans le Clermet Cloud, qu'on travaille pas ensemble, mais... Tout astis, j'en ai reparlé avec Corinne Côté, ce gars-là, il a pas accepté les remplacements à l'automne. Hey, merde, c'est pas un sujet qui me tente tant que ça, non plus! Moi, je suis la personne super lourde à toi. Hey, il faut qu'on parle pas d'anecdotes funky qui sont allées en tournée. Un moment donné, il y a un gars! Ah, c'est-tu qui est dessus? Ah, ils t'ont demandé d'être remplacement. Moi, ça m'aurait insulté, ça. Pour vrai, alors, quelqu'un qui fait... Ben, c'est sûr, c'est insultant. Moi, mais en même temps... Hey, tu fais vraiment une belle job, mais on aimerait ça que tu sois plus là, mais quand la nouvelle personne qu'on trouve meilleure que toi est malade, ça va être toi. Je vais... Non, mais tu gardes un pied dans la boîte, puis tu sais jamais ce qui peut arriver. Un pied dans la boîte qui te respecte pas assez pour te garder. C'est mon père, pas de casse à vie! C'est parce que je suis là. Je te le dis, c'est parce que je suis là. Hey, on aime Pepper, tout le monde! Ah, je veux pas te pitié, c'est sûr. Là, tu vas-tu... Mais t'as aimé ça, la radio? J'ai adoré la radio, j'ai été là vraiment beaucoup. Puis tu sais, dans le fond, c'est qu'on est la réflexion, il faut qu'elle soit... Depuis le début que je suis là, ils m'ont mis en remplacement, je suis rentré un hiver. Puis là, finalement, je dis ça en toute humilité, mais c'est les faits. Ça a vraiment bien marché l'hiver. Ils m'ont demandé de revenir au printemps. Là, le printemps, ça a scarré, ça a scarré. Ils m'ont demandé de faire l'été. Là, j'ai fait l'été, j'ai scarré. Puis après ça, ils m'ont rentré en saison régulière. Ça fait comme une tête d'affiche, mettons, du show du retour. Mais là, brag, absolument. Je suis prêt à parler. Non, mais il est bon. Non, mais absolument. Puis là, c'est arrivé ça. Puis finalement, rendu là, il a fallu qu'ils mettent des têtes un petit peu plus connues que moi, parce que c'était un work in progress, tout ça. Puis là, ils ont mis comme du monde plus connu. Ça n'a pas marché. C'est tout le temps à moi qu'ils ressortaient. C'est tout le temps à moi qu'ils ressortaient. Puis là, un moment donné, ils m'ont rentré sur le show officiel. Là, j'étais là, j'étais partout. On faisait deux-deux. Oui, on faisait deux-deux. À la fin, on était juste nous deux sur le show. Ça marche, ça marche. Les commentaires sont super bons. Là, les affaires de contrat signées, les affaires qui étaient déjà dans le béton. Ils me disent, « Hé, là, tu ne pourras pas être sur le show cette fois-ci. Ils m'ont remettraient en remplacement. » À un moment donné, c'est juste une question de se respecter. C'est juste une question de se faire. Moi, je suis-tu à l'aise d'avoir donné deux ans? Parce que quand je travaille, je prends ça au sérieux. J'ai fait deux ans à travailler comme un chien et à bien planifier mes affaires. Trois, quatre chroniques par semaine. Puis là, je fais, « Bien, ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave. Ça ne m'intéresse pas de revenir pour de temps en temps quand elle va être trop hangover pour se présenter à la radio ou quand Madja va jouer pour qu'elle va être faite. Je n'ai rien à faire. » Elle va avoir dit quelque chose de trop élevé à la radio et on va faire des collistes. « On aurait peut-être repris Mathieu Pepper, mais non, il a dit qu'il partait. » Mais c'est ça, c'est vraiment dingue. Puis c'est correct, j'ai tellement chanceux, j'ai plein d'affaires en avant de moi et ça ne me tentait juste pas de retourner à la radio pour être à une deuxième. Tu vas-tu aller à un autre poste? Sûrement. Il est fantastique. J'aime vraiment beaucoup la radio. On dirait que tu pourrais aller au fantastique? On dirait que je pourrais. On va voir ce qui se passe, ce qui se présente. Ça fait que tu es en train d'annoncer que tu vas être au fantastique. Absolument pas, je n'ai aucune... Fantastique, parce que je faux la productrice. Un, deux, un, deux! Un, deux, trois, quatre! C'est vrai! Tout est dans tout, un moment donné! Véro, c'est la quatrième. Une fois de temps en temps, elle prend un break de lui et m'a dit, « As-tu, ma dieu? » Ah oui? Oui. Ça, personne n'y a cru et c'est juste insultant, mes galices. Personne, personne ne peut s'imaginer ça, c'est ça? J'aime ça que t'es insulté. Tu sais, Chris, elle est mariée qu'elle a trois enfants. Je ne pense pas que c'était le fait que t'es trop laid pour la fourrer, c'est qu'elle est trop mariée, calice. Toi, avec ton esti de vie que tout le monde faut, tu penses que c'est correct? Mais elle... Elle est juste fidèle! Ça me fait du bien. Bon, vous en avez dit, c'est ça. Maître, il y a eu un beau festival. Moi, j'ai eu un très beau festival. Il s'est pété en Triportal, tu avais? J'ai vu de vidéos, mon gars, j'ai tellement ri. Tu as-tu montré aux gens? Je l'ai montré... Oui, c'est tough, hein? Je l'ai montré dans un épisode de « Vous écoute » sur Patreon qui va sortir bientôt. Nice. En studio, oui. Oui, c'est le fun du Triportal. Mais t'étais en rage au volet. Mais t'es-tu encore mal? T'es-tu blessé quelque part? Oui, la hanche, le dos puis le derrière de la terre. T'es un grand-père. T'as quel âge, Mike? J'ai 45. Mais t'sais... T'es un gars de 45 ans qui est tombé en Triportal qui n'était pas à lui. C'est dommage. Le lendemain, le pire, tout le monde me disait... Tout le monde faisait... Christ, t'es chanceux, t'es pas pété à la tête, t'es tombé sur le ciment. Puis là, j'ai fait... Asti! Je pensais que j'avais un bouton sur la tête, mais c'était une galle. Puis j'ai fait... Ah, tabarnak! Ton chandail, t'es-tu en sang sur la nuque? Non, non, non. C'était juste une petite coupure, t'sais. C'était pas... Je pissais pas le sang. Mais quand t'es tombé, après ça, tu t'es relevé. T'as fait quoi? Me suis relevé puis j'ai fait ce que tout bon gars chaud d'ail fait. Je me suis levé et j'ai fait... Correct, Cathy! Je veux pas mal! Puis là, j'ai juste marché puis je suis allé chez Cathy et boire. C'était ça, là. Comme ce que tout gars normal aurait fait. Non, non, mais... À chaque fois... Parce que... Moi, j'ai remarqué... Tout le monde qui boit trop, quand tu fais une gaffe, tu peux pas accepter la gaffe sinon tu fais... Ouais, bon, tabarnak, faut que j'arrête de boire, resté. Mais si tu fais juste... Ah, c'est bien drôle! Ça devient juste une anecdote. Pour moi, c'est une anecdote. J'aime tellement ta façon de voir les choses, même. Ah oui. Sous-titrage Société Radio-Canada